Cette belle fête de la Pentecôte de l'an de grâce 2017, le temps Pascal s'achève. Il aura été marqué d'une part par les apparitions de Jésus au lendemain de sa résurrection, lesquelles ont pris fin avec son ascension, et la période préparatoire, n'est-ce pas, à la réception, à la vie avec l'esprit que les apôtres ont vécu à la chambre haute. Aujourd'hui, l'église tout entière célèbre avec faste, célèbre avec joie la solennité de la Pentecôte, la fête, ce qui est situé 50 jours après Pâques, la fête de l'Esprit-Saint, la fête avec l'Esprit-Saint, la fête pour l'Esprit-Saint. Une petite note historique, il faut retenir que c'est en 381 au Concile de Chalcedone que la divinité de l'Esprit-Saint comme troisième personne de la Sainte-Trinité a été définie et arrêtée par notre Sainte-Mère, l'Église, dans le prolongement des querelles et crises christiques pour déterminer quelle était la nature, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre Sainte-Mère, l'Église, nous propose de méditer acte 2, 1 à 11, l'Obs. 103, la première de Pôle au Corinthien, chapitre 12, versets 3 et 7, puis 12 à 13, et l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Bonne fête à tous les effusés, bonne fête à tous les baptisés, bonne fête à tous ceux qui vivent avec, pour et dans l'Esprit-Saint. Aujourd'hui, oui, dans la première lecture, il est question d'une théophanie, d'une épiphanie du Saint-Esprit. Les apôtres, devant une foule de fidèles de pélérats, sont investis par le Saint-Esprit. L'Esprit-Saint est bien choisie, et à la superfaction de tout le monde, ils sont transfigurés. « Chacun, en sa langue, entend proclamer les merveilles de Dieu. N'est-ce pas beau que si ? » Oui, Dieu tient toujours ses promesses, et le jour de la Pentecôte, je vais nous le rappeler. Et si nous célébrons la Pentecôte, c'est que nous aussi, que nous apprenions à tenir nos promesses, celles que nous faisons. Autrement, cette fête n'aurait pas de sens pour nous. L'incidence de la Pentecôte dans ma vie d'homme, ma vie de chrétien, c'est que comme mon Père, comme Dieu, j'apprenne à respecter les engagements que je prends. Lorsque j'ai donné ma parole, que je la respecte, et ainsi, je saurai que je vis, n'est-ce pas, avec l'Esprit-Saint. L'Op. 103 nous invite à célébrer la création nouvelle, cette nouvelle Genèse. « Au Seigneur, avoir ton esprit, et la face de la terre sera renouvelée. » Donc, une invitation à cette perspective neuve. Il me plaît de nous rappeler que le deuxième fluide du baptême est la nouvelle création, qui est une œuvre, n'est-ce pas, de l'Esprit-Saint conjointement avec le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Aussi, nous sommes invités à désirer cette nouveauté-là. Célébrer la Pentecôte, oui, en cette année de grâce 2017, c'est appeler de tous nos voeux le renouvellement de nos familles, le renouvellement de nos engagements matrimoniaux, professionnels, nos engagements sociaux. Oui, que l'Esprit-Saint vienne nous donner sa force pour que nous transformions de l'intérieur, n'est-ce pas, la réalité totale. Quant à la deuxième lecture de Paul, c'est la célébration de l'unité dans la diversité, avec une comparaison extraordinaire. Et Paul va montrer que c'est cela qui fait la beauté, c'est le miracle de Pentecôte. Dieu se sert du divers pour l'unité belle, mosaïque. Aussi, nous sommes invités à, à travers cette lettre, à nous poser de bonnes questions, du moins à se demander, qu'est-ce qu'on a fait chacun, qui du don, qui du charisme que nous avons reçu. La Pentecôte est la fête, justement, de la célébration des dons et des charismes pour la croissance de la communauté, pour l'avènement du règne de Dieu et la sanctification de celui qui en est investi. Chacun de nous est investi d'un don, chacun de nous est investi d'un charisme. La question est donc de savoir, est-ce que je le mets à contribution, est-ce que je suis conscient de cela ? Que chacun de nous, en cette fête de la Pentecôte, puisse se poser la question, quel est mon don, quel est mon charisme ? Parce qu'aucun de nous n'est exempt de cela, chacun de nous l'a reçu pour le mettre à contribution, pour que grandisse l'Église, pour que grandisse, n'est-ce pas, le corps divin dont Jésus est la tête, pour que vienne le règne de Dieu. C'est en cela que je dis bonne fête à tous ceux et celles qui s'investissent pour que l'unité dans la diversité soit une réalité. On va se rappeler en Jean 17, 21, Jésus a dit, priant son Père, n'est-ce pas, que nous soyons un, comme lui et son Père sont un. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on est unis, on rend témoignage. Cela veut dire, celui qui dit que l'esprit s'habite à lui, celui qui dit que l'esprit conduit ses affaires ou sa famille, doit le refléter par l'acceptation de la différence. Il y a comme ça un brin de tolérance. Mais aussi, c'est rappeler que personne ne peut tout faire. On a chacun sa part dans la construction. Et par conséquent, il n'y en a pas qui sont des observateurs et d'autres qui sont des acteurs. Tout le monde est acteur dans la construction du règne de Dieu. Tout qu'on fait, l'esprit s'habite pas en nous pour que nous soyons des spectateurs. Loin de là, la preuve. Il faut encore relire le livre des actes des apôtres qu'on a parcouru avec joie durant tout le temps pascal pour voir comment les apôtres et tout ce que le Seigneur a tiré à lui était mis en route et se mobilisait pour cela. L'évangile de Jean, je vous rappelle, chapitre 20, 19, 23, verset, nous avons encore là une théophanie, une épiphanie. Il faut commencer à s'habituer à ces termes-là qui signifient simplement la manifestation de Dieu. Jésus apparaît à ses disciples qui sont, pour le dire comme ça, encore assez peureux. Et il souffle sur l'esprit, il leur donne l'esprit sain. Recevez l'esprit sain, recevez cette force, recevez celui qui va désormais vous conduire, n'est-ce pas, jusqu'à ce que je revienne. Ils reçoivent l'esprit sain et Jésus, dans la même occasion, institue, là je le dis, sous réserve de ceux qui ont la grâce d'authentifier les écrits chrétiens. Je pense que là également, Jésus est reçu le sacrement de la réconciliation. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous maintenez les péchés, ils leur seront maintenus. Voilà donc pour nous, catholiques aussi, célébrer la fête de la Pentecôte, c'est de se rappeler que le prêtre a reçu le mandat de Jésus de poursuivre le ministère de la réconciliation. Se confesser auprès du prêtre est simplement la mise en application de la parole. Ne pas le faire est une contestation de la volonté de Dieu, est une contestation de l'autorité que Jésus a remise. Aux personnes qui l'ont choisi. Voilà. En cette fête de Pentecôte, je voulais avec vous, avec toi, partager ces quelques pistes de méditation. Que jamais la Pentecôte ne soit une fête anodine. J'espère bien que tu l'as préparée comme cela se devait pour que tu sois renouvelé dans tes promesses baptismales. C'est en fait là le sens profond. Et je ne peux pas te convier, nous convier à cela. Paul, dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, a une très belle section qu'on a étudiée, la vie dans l'esprit. Désormais, vivons de l'esprit, vivons pas l'esprit. Réalisons donc et méditons en Galates, chapitre 5, 2 à chapitre 5. Et nous serons, oui, si nous sommes disciples de Jésus-Christ et de l'esprit saint. Bonne fête de la Pentecôte à chaque âme. Et qu'avec la Vierge Marie, avec Saint-Joseph et avec les saints, nous soyons désormais des temples de l'esprit saint. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt pour la poursuite de notre rendez-vous avec le Seigneur par les Écritures. Amen.